Restez appuyé 3 secondes sur les deux boutons. Sélectionnez la sortie à affecter, dans notre cas ce sera Q1, par un appui sur le bouton OK, vérifiez qu'il y ait bien deux clignotements sur cette diode là pour obtenir la fonction monostable, validez par un appui sur la touche OK. Restez appuyé 3 secondes sur le premier bouton. Des clignotements des LED appuyés sur le bouton OK pour affecter la sortie relais Q1. Trois appuis successifs sur la commande permettront d'activer l'apérage. Cet apérage sera validé par le témoin qui sera allumé. Un essai validera le fonctionnement du mode monostable. ... 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